La météo avec Breteuil Immobilier, appartements et maisons de famille. 13 agences Breteuil à Paris et à Londres. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Et si nous sommes aujourd'hui au Théâtre du Rond-Point, un lieu où on commence à avoir maintenant quelques habitudes, c'est pour aller à la rencontre d'un des acteurs les plus charismatiques, des plus complexes de sa génération, l'un des plus grands séducteurs aussi du cinéma français, Jacques Gamblin. Plus d'une quarantaine de films très présents au Théâtre. Il est ici au Rond-Point jusqu'au 18 mars à l'affiche d'un spectacle tout à fait étonnant. On en parle tout de suite avec lui. Bonjour Jacques Gamblin, comment ça va ? Très bien, ça va très bien, j'ai intérêt d'être en pleine forme d'ailleurs. Oui, je crois que c'est assez physique votre spectacle. Oui, c'est tonique, énergétique, poétique, philosophique, atypique. Philosophique, on va parler du tour de la philosophie. On est ici au Théâtre du Rond-Point avec la reprise d'un spectacle que vous aviez créé à Amiens, c'était en 2015, au nom un peu compliqué à retenir, c'est pas forcément facile. 1h23min14s700, comment vous le définiriez ce spectacle ? C'est un ovni ? Comment je définirais ? Ça démarre de cette relation coach-coaché, entraîneur-entraîné, et puis ça vrille vers une transmission qui est plus universelle, plus philosophique, plus chercher l'équilibre dans sa petite vie pour tenir debout. Mais ça part de cette chose comme ça particulière, de cette relation, de ce type de relation énervée, on va dire, et ça se calme par la suite. Et puis il y a cette phrase qui est très importante, je trouve, « Tu peux tout perdre du trop de désir de tout gagner ». C'est une philosophie de vie qui peut s'adresser à tout le monde, parce que vous dites les tout-fous, mais il n'y a aussi pas que les tout-fous, ça peut être les hommes politiques, ça peut être un joueur au casino. On a tellement toujours, évidemment, on fait tout, on a peur de l'échec. Dans l'autre spectacle que je présenterai la saison prochaine, je dis ça, et si un jour, si à partir d'aujourd'hui, on appelait l'échec la victoire à l'envers, ça pourrait peut-être nous aider, l'échec. Mais bon, l'échec, on sait bien que c'est souvent très nourrissant, un échec. On se nourrit plus d'un échec que d'un succès. On le dit souvent, mais c'est la vérité. Mais vous n'avez jamais connu d'échec ? J'ai connu des tas de difficultés que vous ignorez. Des films qui n'ont pas marché, ça a existé. Les spectacles que j'ai créés, même s'ils ont parfois mis du temps à se construire, à se stabiliser comme celui-là, il a mis beaucoup de temps. Mais à l'arrivée, la cerise est sur le gâteau, et c'est maintenant au rond-point, la cerise. Alors, tu sais quoi ? J'ai l'impression, et je pense que je ne suis pas tout seul, qu'à chaque pas que tu fais, tu veux gagner. Mais gagner quoi là-maintenant ? Attention, tu peux tout perdre du trop de désir de tout gagner. Tu peux tout perdre de la peur de tout perdre. Si tu veux gagner là-maintenant, quand il n'y a rien à gagner, qu'est-ce qui va te rester quand il n'y aura plus rien à faire ? Jacques Gamblin, je dirais, votre simplicité, votre humilité, votre naturel finalement, est-ce que vous ne le devez pas aussi au fait que vous êtes devenu un peu comédien par hasard ? Comment vous êtes passé de l'ombre à la lumière ? On passe facilement ? Ça s'est fait assez naturellement. Alors en effet, j'étais dans l'ombre, j'étais derrière les... Vous étiez quand même dans le spectacle. À partir de 18 ans et demi, j'étais engagé comme technicien dans une jeune compagnie qui s'est installée donc en Bretagne, donc j'étais derrière en effet les projecteurs. Et en fait, c'est parce que je me sentais de mauvaise humeur, peu à peu, en me levant le matin. Et la mauvaise humeur, si on ne se pose pas la question du pourquoi, elle continue. Elle s'étale. Elle fait chier le monde autour aussi. Et quand on se rend compte que c'est la frustration, alors il faut faire quelque chose. Et là, cette frustration a été désamorcée grâce au chef de troupe, au metteur en scène de l'époque, Hubert Lenoir, qui m'a proposé de commencer à jouer dans la compagnie. – Parce que quand vous étiez derrière, dans l'ombre, vous vous disiez « Non, mais là, je vais faire mille fois mieux que celui-là, c'est ça ? » – Ah là, non. – Non, c'était pas... – Mais non, j'avais tout à apprendre. Non, je ne pouvais pas penser des choses comme ça. – On n'apprend pas ce métier, c'est inné. Non ? – Ah là là, mais... – Vous êtes né comédien, vous ne l'avez pas appris. – Ah non, j'ai tellement appris, j'apprends tellement encore. – Encore maintenant ? – Il veut me faire dire des choses comme ça, mais non, c'est... – Moi, j'ai le senti, au bout de dix ans, autour de dix ans, on dit pour apprendre un métier, ça dure autour de dix ans, et c'est vrai. Et après, c'est un chemin qu'on a perçu, quel était le chemin, et moi, j'ai de cesse que continuer ce chemin de simplifier le jeu, de moins s'encombrer, d'être plus direct, plus une flèche plus droite pour aller dans la cime, enfin, ça n'a pas de fin de se dénuder. Et je trouve que vieillir dans le jeu et dans sa propre vie, c'est toujours quelque chose autour de se dénuder. – Jacques Vormla, quelques questions pour Paris. Vous êtes né à Granville, dans la Manche, c'était au début des années 80 que vous êtes venu vous installer à Paris pour tenter votre chance. Le Paris des années 80 et le Paris d'aujourd'hui, vous préférez lequel ? – Celui où on roule à bicyclette de plus en plus, déjà, donc c'est celui d'il y a très longtemps. – Ou celui d'après-demain, parce que demain, c'est pas encore ça. – J'aime bien l'idée d'un Paris d'après-demain. Ce Paris-là me fait rêver de tout ce qui est en train de se passer, qui est obligation pour aller vers un monde plus agréable, plus sain, plus calme, et moins bruyant et moins polluant, etc. Bien sûr, c'est un peu mes chevaux de bataille. – Vous, la solution, c'est le vélo ? – Moi, c'est ma joie, c'est mon plaisir. – Mais quand vous aurez 80 ans, vous pourrez… – Je n'en sais rien, déjà. – D'abord, peut-être que oui. – Alors, j'ai fait mon petit sondage, Jacques Vormla, et à chaque fois que j'ai dit à quelqu'un que j'allais vous voir aujourd'hui, 100% des femmes m'ont dit « Ah, quel chance tu as de rencontrer Jacques Vormla. » – La pamoison était jolie. – C'était jolie, ça vous a plu ? – Ah oui, c'est moins bien, la deuxième fois. – C'est toujours la mauvaise, la deuxième prise. Vous êtes le tombeur du cinéma français, Jacques Vormla. Mais comment ça se vit ? – Pour vous, quand ça dure. – C'est quoi votre secret ? – Vous avez un public super féminin. – C'est des questions toujours un peu gênantes. Joker, voilà. – Joker, d'accord. – Deuxième Joker peut-être. Il y a trois mois, le 16 novembre. Vous avez eu 60 ans ? – Yes. – Ça, c'est emmerdant ça par contre. Est-ce que ça va être un cap difficile pour votre séduction naturelle ? – Je suis surpris moi-même. – Oui. Je sentais qu'une douceur m'arrivait comme ça et me caressait la nuque. J'ai pris l'autre axe, quoi. Je ne sais pas, ça s'est fait naturellement. Je me dis, j'ai du bol quand même d'avoir cet âge-là et de faire des tas de conneries sur un plateau et les jambes en l'air et dans tous les sens du terme. – Ah d'accord. – En plus des ans. – Non, mais voilà, j'ai de la chance, quoi. – Jacques Gamblin, c'est le moment où Mathieu Villèle va nous rejoindre. Il a lui aussi quelques petites questions à vous poser. – Oui, volontiers. – Merci. – Bonjour Jacques Gamblin. – Bonjour. – Vous donnez cette image, vous avez cette image d'acteur un peu intello et vous êtes un amoureux des mots d'ailleurs. Mais alors, comment ça se fait que vous n'aimez pas la lecture ? – Pas assez, mais non, en effet, je suis un mauvais lecteur, oui. Mais ce n'est pas que je n'aime pas lire. – Vous êtes plus dans l'oral, je veux dire. Vous avez un truc avec les sons, vous adorez, vous détestez qu'on se moque des gens sur leur physique par exemple. Alors, les lapsus et les maladresses de langage, c'est quelque chose qui vous amuse beaucoup. – J'adore, je ne m'en moque pas non plus d'ailleurs, mais je trouve que c'est formidable quand l'inconscient vous traverse et que ce n'est pas ce que vous avez voulu dire et que c'est ce qui est sorti quand même et que ça vous révèle quelque chose de vous que vous n'avez pas prévu. Je trouve que c'est toujours très touchant. – C'est amusant de la pshucer. – La pshucer, et bien aussi. – La peur n'est pas un moteur. Pour vous, c'est quoi le moteur pour Jacques Gamblin ? – C'est l'ouverture, la disponibilité à la surprise, l'énergie. C'est ça le moteur, la curiosité. – Vous êtes aussi, j'ai l'impression, l'anti-réac par excellence. Pour vous, le changement, ça doit être maintenant. Place à l'initiative pour Jacques Gamblin. Intéressez-vous aux hommes, pas à la retraite anticipée et aux porte-monnaies. Mais lancez-vous en politique. – Ah là là ! – Ah oui, tu serais un homme politique extraordinaire. – La politique ? Ah non, je serais trop impatient, je crois. Et trop rebelle aussi, je pense. – Dans le sport ou dans votre métier, mais je suppose aussi dans votre vie, l'objectif, c'est pas d'être le premier. Et j'ai tendance à me sauver quand ça devient trop sérieux. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de perdre ? Vous avez peur de… – Euh… De perdre mon temps ? – Peut-être. – Oui, de perdre mon temps, mais dans cette peur de perdre son temps, il peut y avoir aussi la névrose, la peur du vide, sans doute. Oui, sans doute, sans doute. – On va faire un petit jeu, très rapide, tous les deux. C'est un jeu que vous faites avec vos amis, que vous avez inventé. Je vous dis un mot et vous me dites tout de suite à quoi il vous fait penser. – Yes. – Le sacrifice ? – Mère. – L'amitié ? – L'amitié, c'est les bras. – Hug, hug, un hug. – Le corps ? – Entier, la totalité, de là à là, de A à Z, de haut en bas. – L'océan ? – Porté, être porté. – Et la solitude ? – De l'air, courant d'air. – Merci beaucoup Jacques Gamblin. – Merci beaucoup Jacques Gamblin. – Je rappelle que vous êtes ici, au Théâtre du Rond-Point, jusqu'au dimanche 18 mars, dans ce spectacle dont vous êtes l'auteur et qui s'appelle 1h23min14s 700ème. À vos côtés, l'excellent Bastien Lefebvre. Et c'est donc jusqu'au 18 mars. Merci beaucoup Jacques Gamblin. – Plaisir. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501